Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner l'horoscope pour le mois de mai, pour les gémeaux en général. Malheureusement pour le mois de mai, nous avons encore Uranus en bélier, carré à Pluton en Capricorne, qui vont de nouveau s'affronter. Cette figure dangereuse qui se reforme peut annoncer des actions terroristes. La planète Mars, qui à partir du 13, rentrera dans le signe des gémeaux, et ce jusqu'au 25 juin. Mars, planète de l'énergie et de l'activité, dans le signe de l'intelligence, nous donnerons un tempérament ardent en paroles, combatif et prompt. L'action se fait à travers le mental, les idées, la parole. On aime faire plusieurs choses en même temps, on est très nerveux et critique. Puis Mercure, le 2, rentre dans le signe des gémeaux, jusqu'au 8 juillet. Mercure est ici chez lui, puisqu'il est maître du signe. Son transit dans ce signe influence à grande échelle les événements de notre quotidien, peut apporter un peu d'instabilité au niveau des humeurs, entraînant des répercussions dans l'entourage familial, amical ou professionnel. Nos perceptions, nos émotions se trouveront parfois bousculées, sans raison apparente. L'effet positif de Mercure se retrouve dans notre façon de communiquer, notre manière d'agir, nos facilités d'adaptation. Mercure représente l'intelligence, la raison, l'adaptation et les moyens d'expression. Quand Mercure rétrograde, il est plus puissant et parfois embêtant. Du coup, tous les domaines qu'il régit, les échanges, la communication, les transports, peuvent être perturbés. Cela se produira du 20 mai au 11 juin. Vénus viendra dans le signe du cancer à partir du 8 jusqu'au 5 juin. La planète de l'affectivité se trouve ici dans le signe maternel du cancer et du signe de la sensibilité. Ce transit nous donne un besoin de tendresse, de compréhension, voire de compassion. Les couples existants peuvent s'attendre à un renouveau affectif, emprunt de romantisme et de douceur. Les relations qui débutent durant cette période peuvent souvent mener vers le mariage. L'astre de la séduction, unie à ce signe du Zodiac, prônant la quête de l'unité familiale, propage de belles valeurs humaines. Pour les Gémeaux, le soleil passera ce mois-ci dans votre maison solaire 12. Ce secteur désigne les questions de santé, les épreuves et la spiritualité. A partir du 2 mai, Mercure, votre planète, rentre dans votre signe jusqu'au 8 juillet. Sous cette influence, ça va bouger pour vous. Très puissant dans votre signe, Mercure va mettre en avant tout ce qui concerne la communication, participer à un projet, faire connaître un de vos talents. A partir du 13, la visite de Mars renforcera votre capacité à agir et à convaincre. Et Vénus, à partir du 8, qui stationnera dans votre maison solaire 2, argent revenu, un gage de facilité, de chance et même d'aisance qui favorisera la bonne santé de vos comptes. Côté cœur, à 2, si vous êtes né fin mai ou début juin, votre couple peut vous donner un peu de fil à retordre. Vous aurez du mal à être sur la même longueur d'onde. Pour les célibataires, un bon mois pour séduire et propice aux rencontres, grâce à Vénus et Mars. Je vous souhaite à tous un bon mois de mai et je vous donne rendez-vous pour le mois de juin. Au revoir, à bientôt.